J'invite maintenant M. Balarama Aulness à me rejoindre pour qu'à son tour, il puisse répondre aux questions des Amis de la montagne. Vous n'êtes pas trop gelé? Non, mais j'espère que Denis veut rester, sinon je vais être tout seul. You can do it. OK, c'est bon, c'est bon. La première question porte sur la gouvernance du site patrimonial du Mont-Royal. Dans le cadre de la campagne électorale, il a été proposé de créer un centre de plein air à but non lucratif dans le parc du Mont-Royal pour mieux encadrer la pratique du sport à l'année et ainsi mieux protéger la biodiversité du lieu. Ce centre serait notamment responsable de mettre en application les recommandations d'une nouvelle table de concertation sportive qui reste à créer. On sait qu'il existe déjà l'Organisation des Amis de la montagne, le Bureau du Mont-Royal, la table de concertation du Mont-Royal, qui sont responsables de mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur la montagne pour assurer une prise de décision éclairée et respectueuse des valeurs. En quoi ce projet, ce projet de centre de plein air, permettra-t-il de mieux protéger les patrimoines culturels et naturels, ainsi que la biodiversité du Mont-Royal, dont font partie les parcs du Mont-Royal et le sommet outremont appelé Tiochiake Ocherakene? Merci pour la question. C'est très intéressant. Je ne crois pas qu'il nous faut une autre table de concertation ou un autre organisme à but non lucratif. Je vais mettre mon chapeau d'enseignant. Je suis enseignant en géographie. Et ce qui est important quand on analyse, que ce soit la grille du frein ou les changements climatiques, c'est les statistiques, c'est le data. Et depuis les 20 dernières années, l'université de UQAM a fait des recherches sur le verdissement à Montréal. Et ce qu'on voit, c'est que dans les arrondissements aux périphéries de la ville, il y a moins d'espaces verts. Donc, on peut calculer le nombre d'arbres, les espaces verts. Et ce que Montréal a de besoin, c'est un centre de recherche pour s'assurer qu'on tient au courant, il y a combien d'arbres? C'est quoi l'impact humain sur les chantiers, sur l'écosystème? Est-ce qu'on garde l'intégrité écologique de la montagne? Et quand on pense au Royal Vic, on en a parlé un peu, le centre de recherche qui va être établi par les universités doit avoir un réflexe Mont-Royal. Et donc, tout projet à la ville de Mont-Royal, que ce soit logement, aménagement de territoire, doit avoir un réflexe Mont-Royal. Et en ce qui concerne cette possibilité, je ne crois pas que c'est une priorité en ce moment. Ce ne sont pas les sports qui sont une priorité en ce moment sur la montagne, c'est la protection et c'est l'intégrité écologique de la montagne. Et donc, c'est ça sur ce qu'on va miser. Merci. Merci beaucoup. Le 24 juin dernier, la presse publiait un article sur l'avenir du plein air à Montréal. Nous pouvions y lire que l'administration en place fermait la porte au vélo de montagne sur le Mont-Royal, spécifiant qu'il était important de développer nos sites pour, premièrement, éviter les conflits d'usage et, deuxièmement, donner plus de confort et de sécurité pour la pratique de sport, dont les sports émergents. Alors que la montagne est de plus en plus fréquentée, les pratiques sportives émergentes comme le vélo de montagne, la course à pied hors sentier ou alors le ski ont gagné en popularité et ces activités cohabitent parfois difficilement. Quelle est votre position face à cet enjeu et comment comptez-vous favoriser l'accès à la montagne, mais de façon sécuritaire et conviviale? Très bonne question. Et partout au monde, où est-ce que j'ai visité, que ce soit la Turquie, la Chine, le Moyen-Orient, les sites patrimoniaux, ce n'est pas des espaces où est-ce que les sports, les récréations et les loisirs sont les priorités. La priorité, c'est la préservation. Et donc, la position de Mouvement Montréal, c'est de préserver le Mont-Royal. Et encore une fois, on veut mettre un règlement, un réflexe Mont-Royal. Et donc, les sports, on va en avoir. Le patin, ceux qui savent patiner, la majorité d'entre vous le savent, on en fait. Mais il veut s'assurer qu'on maintient l'intégrité écologique de la montagne et c'est ça la position sur l'enjeu. Les loisirs, les sports sont importants, mais il y a d'autres espaces à Montréal où est-ce qu'on peut vraiment avoir ces pratiques-là. La montagne, c'est pour préserver. Merci. Vous souhaitez que la Ville investisse davantage dans les espaces verts et vous nous avez dit dans les médias qu'il faudrait augmenter l'accessibilité à ces milieux de nature. Selon vous, quelle est la place du Mont-Royal dans le réseau des parcs montréalais et comment assurer un accès plus équitable aux parcs urbains? Ça, c'est une excellente question. Durant la pandémie, il y a un article qui est sorti de la Gazette qui montrait que 84 % des Montréalais et Montréalaises valorisaient les espaces verts durant la pandémie. Ça assiste à la santé mentale, ça assiste aux santé physiques. Comme la mairesse a mentionné, un grand boucher d'air frais, c'est important. Mais ce que nous voulons faire, au lieu de sports, loisirs et récréations, c'est démocratiser la montagne pour que des étudiants puissent venir analyser la grille Dufresne, où les étudiants puissent venir analyser la biodiversité au sein de la montagne. Et c'est comme ça qu'on va préserver la montagne. C'est en démocratisant la montagne, en s'assurant que des étudiants de tous âges peuvent avoir accès à la montagne. Et c'est eux, les acteurs de changement dans le futur, qui vont vraiment préserver la montagne pour la prochaine génération. Et c'est comme ça qu'on va vraiment s'assurer que la montagne soit protégée et qu'on reste vigilants et pour qu'il reste en place pour les prochaines générations. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce sera la dernière question des Amis de la montagne. Le caractère emblématique du Mont-Royal repose sur les relations visuelles avec la ville, le fleuve et les collines montérégiennes. Le développement du centre-ville pourrait nuire à ces liens visuels, notamment en obstruant des vues vers et depuis la montagne. Selon vous, la présence emblématique du Mont-Royal au cœur de la ville est-elle un atout? Et quelle est votre vision du développement du centre-ville et de ces quartiers limitrophes? C'est beaucoup plus qu'un atout, c'est l'ADN de la ville de Mont-Royal. On s'entend que le Mont-Royal, c'est qui nous sommes. Le Mont-Royal n'est pas juste symbolique, mais d'une façon littéraire et concrète. C'est la façon dont on s'identifie presque en tant que Montréalais et Montréalaises. Et donc, comme on a mentionné, ce n'est pas juste un réflexe Mont-Royal, mais on est très sérieux d'une façon concrète d'avoir une ceinture verte autour de la montagne pour s'assurer que l'aménagement de territoire est fait en concertation avec les besoins de la montagne. Et c'est pourquoi ce réflexe Mont-Royal, ça va être un règlement d'une administration honneste Desjardins pour nous assurer qu'on garde l'intégrité de la montagne. Et on a vu un recul historique, presque, de M. Coderre en disant que maintenant, il ne veut pas avoir des édifices au-dessus de 230 mètres. Et donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'à qui on fait confiance? Ici, il y a une décision, mais c'est vraiment moi ou la maresse plante. Pour s'assurer qu'on va vraiment garder l'intégrité écologique de la montagne et on va s'assurer que, même pas le 230 mètres, sur Google, on dit 234, il y en a qui disent 220 mètres. Mais est-ce que 100 mètres à 5 mètres de la montagne, c'est respectable? Non. Et donc, le ceinture vert, on veut en discuter avec les acteurs de changement, les amis de la montagne, des architectes, des gens qui sont des urbanistes, on peut s'assurer qu'on a la montagne pour les prochaines générations à son plein assort. Merci. Merci beaucoup. Marie-Lynne, est-ce qu'on a des questions du public? Oui. Alors, la première question, quelle est votre vision pour le Royal Victoria et êtes-vous favorable au maintien de la propriété publique du sol? Ça, c'est essentiel parce que le public doit y avoir accès. On a vu, je suis d'accord avec la maresse ainsi que M. Coderre en disant que des espaces verts, on doit étendre la montagne jusqu'à la ville. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Coderre en disant des logements pour étudiants sur le Royal Vic. Notre partie, le logement social, est au cœur de notre plateforme, mais il y a un moment et une place pour le logement. Et je pense que le Royal Vic et tout le secteur, ce n'est pas un secteur qui doit être dédié au logement. Je pense que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Ça va être une sonde de recherche pour les universités et c'est comme ça qu'on va préserver la montagne. Et j'aimerais mettre une précision très, très, très importante. J'ai… OK. Vous allez pouvoir compléter. J'ai fait un petit… j'ai très précis pour les autres questions, donc peut-être celle-là, j'ai un peu plus de temps. Allez-y. Le règlement en mixte, dont la mairesse a parlé un peu, on a construit, durant les quatre dernières années, 1 082 logements sociaux. 1 082. La presse a publié ce chiffre-là. Et donc, la question qu'on se pose durant cette course à la mairie, c'est qui va vraiment implanter leur vision pour Montréal. Et donc, nous sommes très clairs avec nos politiques de logement. Le Royal Vic, ce n'est pas une place pour le logement, mais à Montréal, que ce soit le bassin Peel ou autre, c'est une place pour le logement. Et le bilan de la mairesse, elle devrait se garder un petit gêne de parler du logement social, parce que, durant les quatre dernières années, on a 1 082 logements sociaux qui ont été construits. Et donc, nous sommes le parti qui va vraiment avoir une abordabilité au sein de la ville de Montréal. On sait que ce n'est pas donné que d'air, mais entre moi et la mairesse, on sait que nous sommes le parti qui va vraiment régler l'enjeu d'abordabilité ici à Montréal. Merci beaucoup. Alors, l'autre question. Oui, excusez-moi, ici. Nous avons appris aujourd'hui, vous et M. Desjardins, vous alliez mener votre campagne ensemble. Comment allez-vous conjuguer vos visions pour le Mont-Royal de manière à ce qu'elles soient cohérentes? Oui. Et aujourd'hui, c'est une journée de réconciliation. Et on a vu deux jeunes citoyens engagés avec des programmes parfois convergents sur certains enjeux venir ensemble. Et c'est ça qu'on va faire. On est d'accord qu'il faut préserver le Mont-Royal. Et ça, c'est un enjeu qu'on est d'accord. On est d'accord qu'il faut protéger les espaces verts, en faire des espaces verts davantage, utiliser le zonage pour protéger la montagne. Quand on parle de la ceinture verte, c'est vraiment des règlements de zonage pour s'assurer qu'on ne construit pas plus haut qu'un certain hauteur. Et donc, ralliement Montréal, c'est rallier à mouvement Montréal et le mouvement va être dans la direction d'un réflexe Mont-Royal. Ça, c'est de la poésie, ça. Oui. Alors, une question qui revient. L'Hôtel Dieu est appelé à changer de vocation et les citoyens ont été invités par la Ville de Montréal à l'occuper progressivement, selon le modèle de l'occupation transitoire, en proposant des projets qui respectent l'esprit des lieux. Envisageriez-vous de multiplier les processus participatifs novateurs comme celui de l'Hôtel Dieu durant votre mandat? Absolument. Et je veux faire un lien entre l'Hôtel Dieu et aussi le Royal Vic qui est essentiel. Quand il y a des projets de consultation ou quand les projets vont à l'OCPM, ça devient des recommandations. Ça devient des recommandations. Mais l'OCPM n'a pas de pouvoir d'implanter ces recommandations-là. Et donc, les amis de la montagne, les organismes publics, les organismes privés doivent travailler ensemble pour s'assurer que ces recommandations-là sont implantées. Ça, c'est très important. Et donc, même si les amis de la montagne, on est d'accord qu'il faut préserver la montagne, même si tous les organismes sont d'accord que le Royal Vic ou l'Hôtel Dieu va avoir un certain caractère, une fois que ça va à l'Hôtel de Ville, ils ont la décision finale. Et donc, vous devez voter avec ce conscience-là. C'est que même si l'OCPM donne son avis sur la montagne, c'est la mairie, le comité exécutif qui va décider si on protège la montagne ou non, ou si on garde l'Hôtel Dieu ou le Royal Vic avec un État dont le caractère qu'on veut. Et donc, ça, c'est très mondial à savoir. Merci. Parfait. Alors, la dernière question du public, quelle est votre vraie première priorité pour la montagne et en quoi se distingue-t-elle de celle de vos adversaires? Le réflexe Mont-Royal. Et donc, nous voulons faire que je revienne dessus parce que c'est un règlement. Donc, s'il va y avoir un édifice comme devant le… ou devant, au-dessus de la baie, que ce soit un tour que quelqu'un voudrait construire, que ce soit un chantier de baissic ou de valeurs de montagne, la question se poserait, est-ce que ça bénéficie l'intégrité écologique du Mont-Royal? Et si la réponse est non, le projet n'avance pas. Et donc, c'est un règlement Mont-Royal-là, ce réflexe Mont-Royal-là va être au cœur de notre plateforme. De plus, ça va être un règlement. Et donc, il ne va y avoir aucun édifice, aucun chantier, aucune activité sans que ça bénéficie l'intégrité écologique de notre belle montagne. Merci. Alors, on va passer aux questions des journalistes, s'il y en a. Oui. Enlevez votre masque. Oui, donc, les deux autres considérences se sont engagées à inscrire le Mont-Royal à l'UNESCO, de faire des démarches en ces sens. Est-ce que vous, si vous allez en faire? Absolument. Et quand j'ai voyagé autour du monde, en particulier en Turquie, Cappadocia et autres, tous les sites patrimoniaux ont garanti qu'on les préserve pour les prochaines générations. Et donc, c'est essentiel. Et c'est pour ça que même si je suis un grand sportif, on doit limiter, malheureusement, les loisirs, récréation, sport sur la montagne, dans certains secteurs, pour vraiment avoir ce statut-là. Et donc, ça ne peut pas venir une place où est-ce qu'on fait tout et n'importe quoi et avoir une pensée ou avoir des aspirations d'avoir ce statut-là. Et donc, il faut maintenir l'intégrité de la montagne, avoir les prérequis, et c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir appliquer et avoir ce statut-là. Merci. Bonjour. J'aimerais vous entendre élaborer sur la hauteur maximale de 100 mètres que vous avez évoquée dès le début de la soirée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment, 100 mètres sur Sainte-Catherine, sur René-Lévesque, sur Maisonneuve, sur Sherbrooke, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, lorsque vous dites qu'on va limiter ça à 100 mètres, vous voulez limiter à partir de où à 100 mètres? C'est bon. Très bonne question et j'aimerais faire une précision très, très, très claire. Quand on parle du ceinture vert, le 100 mètres que j'ai mentionné, c'était un exemple. Donc, ce n'est pas littéraire. La façon qu'on l'offrait, et on est sur caméra, comme mentionné, c'est les architectes, les urbanistes, les amis de la montagne, les gens qui sont concernés viendraient à Sambre, ils diraient, c'est quoi la hauteur autour de la montagne et c'est quoi la distance de la montagne, où est-ce qu'on va limiter ça? Pourquoi qu'on dit ça? Si la montagne est de 234 mètres, est-ce que c'est acceptable de faire un tour à 230 mètres? La réponse, c'est non. Simplement un mètre au-dessus de la montagne, ce n'est pas suffisant. Et donc, ce que nous ferons, c'est une consultation avec les acteurs de changement, les gens concernés, pour maintenir un certain niveau avec le ceinture vert autour de la montagne et c'est eux qui décideront c'est quoi l'auteur et la distance de la montagne. Et donc, ce n'est pas moi aujourd'hui qui va vous préciser la distance de la montagne et la hauteur, mais ce qui est clair, c'est qu'un mètre en dessous de la montagne, ce n'est pas assez bon pour préserver la vue de la montagne. Sur le Royal Vic, vous vous êtes positionné vraiment d'une manière très différente de votre adversaire Denis Coderre. Est-ce que, bon, j'ai écouté la position de Mme Plante, ce n'était pas nécessairement très clair. Est-ce que vous vous considérez sur la même page qu'elle sur la possibilité de faire de l'habitation sur le site? La raison pourquoi l'habitation, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée, deux raisons. En ce moment, l'Université de McGill est en train de diminuer la hauteur d'un édifice qui est peut-être cinq étages pour qu'on puisse voir l'héritage du Royal Vic. On est en train de diminuer et complètement abolir une petite édifice pour garantir qu'on a une vue sur l'hôpital. Ou maintenant, ça va être un centre de recherche ou quoi que ce soit. Et donc, ce n'est pas le temps ou ce n'est pas la place de construire en hauteur pour les logements sociaux et abordables. De plus, ça c'est très important, l'impact humain sur la montagne va être mis d'un oeil critique si on a de l'habitation sur la montagne, de la fréquentation additionnelle. Ça va empiéter et ça va bousculer l'intégrité écologique de la montagne. Et c'est pour ça que je reviendrai au réflexe Mont-Royal. Est-ce que ça bénéficierait l'intégrité écologique de la montagne? Et la réponse, ça serait non. Et donc, sur ce point-là, ça serait non. Merci beaucoup, M. Honnest. Alors, c'est la fin. Ah, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Est-ce que vous voulez... Une en anglais, une en anglais. Oui, absolument. Je vais vous demander de nous donner rapidement vos idées sur le ré-developpement du site Royal Victoria. Et puis, je vais vous donner une chance, si vous voulez, à répondre à cette question technique sur si vous protèieriez les lands-controlled de la ville de l'hôpital dans cette région. Cool. Donc, la question Royal Vic, c'est vraiment centré sur l'issue de l'hôpital. We were very clear at Mouveau Montréal that we want to build 30,000 affordable housing units. We want to build 24,000 social housing units. That is because right now there are 24,000 people waiting for social housing. We want to use the Peel Basin to create a community, and that is a great space where we can build social, affordable, and family housing. That is the critical point. And there are heritage sites, there are areas that we have to preserve that are not spaces for housing. And the Royal Vic is one of those classic examples. It is not a space for social housing. And I want to be very clear. Let's not twist that into saying we are not for social and affordable housing. There is a time and place and an urban planning question and a Mount Royal reflex question to say, does that benefit or does that not aggravate the ecological integrity of the mountain? And because it does, we would not do it. And then the Technopark, so my team and I, including Halima Montréal at the time, he didn't know he was my teammate, but he was, we went to the march. We were there with our teams, and we want to ensure that the REM that is going through and the damage that has already caused pauses, and we want to ensure that we maintain the ecological integrity of what is there. That is the second green lung, quote-unquote, of the city of Montreal, and that is critical to maintaining, really, or reversing climate change. Right now, when there is La Grille Dufresne on the Mount Royal, it could be because that we've cut hundreds of trees dans le Parc Chantrapeau. So we have to ensure that anything we do across the city benefits the Mount Royal. So in that case, preserving, protecting, negotiating with the federal government to preserve those lands has that reflex of Mount Royal, we would absolutely move forward in that direction. And I think the mayor and I agree on that front. Thank you very much. So that ends the time of questions. Thank you very much, Mr. Honest. We can applaud him. Je voudrais remercier nos trois candidats qui se sont prêtés à l'exercice ce soir. Merci pour vos réponses éclairantes et pour votre générosité à venir échanger avec nous, malgré vos horaires très chargés. Je vous souhaite une très belle et bonne campagne. J'invite maintenant la directrice des Amis de la Montagne, Mme Hélène Panayoti, à prendre la parole pour le mot de la fin de cette soirée. Mme Panayoti. Vous voulez vous prendre celui-ci? Ah, non, merci. Alors, en premier lieu, je vais remercier notre animatrice extraordinaire qui a mis tous ses talents à contribution ce soir. Merci, Rachel. Je tiens également à remercier nos candidats à la mairie de Montréal d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous découvrir, M. Honest. Nous espérons que leurs réponses à nos questions et aux vôtres ont nourri vos réflexions quant à l'avenir de la montagne. Nous rappelons que la protection de ce joyau repose, en premier lieu, sur l'engagement des élus et, bien sûr, de la communauté. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons initié une campagne d'engagement auprès de tous les candidats de tous les arrondissements de la Ville de Montréal sur l'île de Montréal pour la présente élection. Nous les invitons dès maintenant à s'engager pour la protection du Mont-Royal en signant les cinq priorités pour la montagne que nous avons discutées ce soir. Il suffit d'aller sur notre site Web. Nous avons déjà les signatures d'une quarantaine de candidates et de candidats engagés, dont celle de M. Holness, de M. Coderre et de Mme Plante. Maintenant, nous vous remercions de tout cœur d'avoir été présents en si grand nombre ce soir. On vous souhaite une bonne campagne électorale, de beaux résultats et une très belle soirée. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501